Musique Aujourd'hui dans Cauchemar en Cuisine, Gordon Ramsay va à Rhode Island, à la rencontre d'une restauratrice en plein déni. Tu racontes que des conneries. Son établissement est en pleine débâcle. Tu délires. Mais elle refuse de le voir. Gordon a beau la mettre devant les faits, la honte. Impossible. Elle nie tout en bloc. C'est ça. Cette tête de mule n'écoute rien ni personne. Écoute-moi. Écoutez tes conneries. Elle traite ses employés comme des moins que rien. C'est moi la patronne, tu fais comme je te dis de faire. Si t'es pas content, tu dégages. Et se fiche royalement de l'avis des clients. C'est pas cru, il dit n'importe quoi. Abby est hystérique et caractériel. Gordon Ramsay réussira-t-il à lui faire entendre raison ? Abby, tu dois comprendre à quel point c'est frustrant. Alors fais quelque chose. Hystérique de mes deux. Abby, qu'empera-t-elle sur ses positions ? T'es un malade, c'est toi qui... Mais oui, bien sûr, c'est de ma faute. Pauvre folle ! Moi folle, c'est toi ! Laissera-t-elle filer son seul espoir d'échapper à la faillite ? Casse-toi d'ici ! Avec plaisir. Casse-toi, s'il te plaît. Si vous vouliez dîner tranquille... T'es encore là ? Pas maintenant, les gars. Faites comme Gordon, passez votre chemin. Je préfère encore fermer le restaurant que l'avoir sur le dos. Providence, Rhode Island. Une ville jeune et dynamique, où les étudiants se mêlent aux artistes. C'est ici qu'en 2005, Abby et son meilleur ami Rico achètent le Down City, un restaurant idéalement situé en centre-ville. Rico et moi étions sur la plage, quand je lui ai dit que je voulais acheter le Down City. Il m'a dit que lui aussi avait envie d'avoir son propre restaurant. Je dépensais des sommes folles dans les restaurants, alors je me suis dit, pourquoi ne pas encaisser moi-même cet argent ? Donne-moi un double. Il travaille à temps plein la journée, alors c'est moi qui m'occupe de tout au restaurant. Commence par les plats du jour, je m'occupe du vin. D'accord. Je suis dans la restauration depuis 33 ans, alors je n'ai pas besoin de Rico pour savoir ce qu'il faut faire. C'est moi qui décide. Et ça, ça ira très bien avec le port. Au Down City, je signe surtout les chèques. Je fais entièrement confiance à Abby. Mais les affaires ne vont pas fort. Les clients se font rare. C'est un bel établissement. La carte est originale et la nourriture est bonne. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. C'est le bazar, là. Abby ne veut pas voir la réalité en face. Parce qu'elle fait partie du problème et elle ne veut pas l'admettre. Laisse-moi faire. Abby, c'est un peu comme... Ne discute pas. Cruella descend un dalmatien. Répondez quand je lance une commande. Abby est hystérique et caractérielle. Réponds-moi. Une tornade dévastatrice. Je l'ai fait réparer hier. J'ai vérifié avant de partir. C'est quoi ce bordel ? Je crée pas. Je parle. Ils croient que c'est une démocratie ici. Ils rêvent. Si on ne m'obéit pas, on dégage. C'est moi la patronne. Tu fais comme je te dis de faire. Pour Abby, il n'y a qu'une façon de faire et c'est la sienne. C'est pour ça que le resto coule. Bienvenue dans mon cauchemar. Ça n'a aucune consistance. C'est de la bouillie. Si les gens se plaignent autant, c'est qu'il y a un problème avec la nourriture. C'est impossible que les frites soient froides. C'est pas parce qu'Abby dit que c'est bon que ça l'est. C'est comme ça qu'on le cuisine. Vous n'aimez pas ? Ah, non. Il y a 50 plats sur la carte. Tous infectent. Ils n'ont pas aimé le poulet. Quoi ? On ne peut rien dire parce que c'est sa carte. Elle se sent toujours visée. Ce ne sont peut-être pas les bons choix. mais ce sont les miens. Il faut que j'arrive à faire comprendre à Abby que ça doit changer. C'est ma vie qui est en jeu, là. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne viennent pas. Si ça continue et que je suis obligée de déposer le bilan, ça pourrait avoir de grosses répercussions sur mon travail. Et ça me stresse. Voilà les factures à payer cette semaine. Tout ça. Cette semaine. J'ai fait appel à Gordon Ramsey parce qu'il est honnête et franc. Mais il va avoir du boulot ici, je peux vous le dire. Bonjour. Gordon Ramsey, bienvenue. Enchanté. De même. Comment tu t'appelles ? Abby. Tu es la propriétaire des lieux ? Propriétaire, directrice générale, tout. Mon associé sera là ce soir pour nous aider. Super. Il s'appelle Rico. Bien. Tu as une formation en restauration ? Aucune. Et il ne me demande surtout pas de cuisiner. Ah oui. Sur une échelle de 1 à 10, quelle note tu donnerais à la nourriture ici ? 10. Wow. Parfait. Je meurs de faim parce que le room service à côté est catastrophique. Attends, le room service à côté est catastrophique ? Comment ça ? Je suis descendu à l'hôtel d'à côté. C'est nous qui les fournissons. C'était quoi le problème ? Franchement ? Oui. Une honte. Qu'est-ce que tu as commandé ? Une soupe fadasse et granuleuse, froide, et pire que tout, des croquettes de crabe gelées au milieu. Une consistance infâme. Dégueulasse. 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 Aïe, 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 il est descendu à l'hôtel à côté. Dommage. C'est pas possible. Les croquettes de crabe ne pouvaient pas être gelées. Tu dis que j'exagère ? T'es le genre de client que je mets direct à la porte. Tu vires des clients ? Ça arrive. Bien. Il ne me reste plus qu'à passer à la table. Un conseil, peut-être ? Je préfère pas. Si pour toi, le room service de l'hôtel, c'est le top de ce que vous faites, je crains le pire. Rien à cirer. Tout ce qu'il dit, c'est blabla pour moi. Je m'installe où ? Juste là. Quelle cuisine vous servez ? Une cuisine traditionnelle, passe-partout. Passe-partout ? La dernière fois qu'un client a renvoyé un plat ? Aujourd'hui. C'était moi. C'était vous ? Wow, désolé pour vous. Bien. Je jette un oeil à la carte. Je peux ou tu ne veux rien entendre ? Si tu me parles calmement, je t'écoute. Mais si c'est pour m'agresser... Je t'agresse pas, je défends mon établissement. Abby, je suis pas là pour me battre avec toi. Tu m'as demandé de venir vous aider à redresser la barre, que ce soit clair. Si tu viens t'asseoir à ma table pour me bassiner avec tes conneries... Alors je me relève. Je te lâcherai pas le train, crois-moi. Il y a 5 minutes, tu m'as dit que la nourriture valait un 10 sur 10 et que le room service était au top. Je vais manger et me casser, à moins que tu ne te décides à parler franchement. Je ne sais pas d'où tu sors, sincèrement. Je peux manger. Mais je trouve que tu racontes que des conneries. Ça fait 5 minutes que je suis là. Et déjà, tu te voiles la face. Je me voile pas la face. Je défends mon établissement. Très bien. Moi, je suis ouvert à tout. Je peux commander ? Bien sûr. Merci. Vas-y. C'est gentil. Eh ben, quel accueil. Bienvenue à Providence. Direct dans l'arène avec une tigresse en furie. Ça promet. Vivement, Crico arrive. Bonjour, ça va ? Bien, et toi ? Bien. Bien, merci. Josh, pour vous servir. Bienvenue au Down City. Ça fait du bien de voir un visage sympathique. Merci. La proprio, elle est toujours aussi agressive ? Oui. Elle fait peur. En entrée, des calamars. Frits avec la sauce piquante au poivron. Ça me tente bien. D'accord. Au passage, il y a une faute d'orthographe. Effectivement. Je ne l'avais pas remarqué. T'es là depuis quand ? Trois ans. Ensuite, le trio de nachos. C'est écrit une fête pour vos papilles. Oui. Si vous avez pris la peine de l'écrire sur la carte, ça vous a coupé d'essayer. Testons la fête pour vos papilles. Et le pain de viande médaillé. Notre grande spécialité. Ah oui. Merci, Josh. De rien. Faites que je ne meurs pas d'intoxication à Rhode Island. C'est la commande de Gordon Ramsay. Elle passe en priorité. Je suis un bon cuistot, mais c'est pas moi qui ai fait la carte. Je ferai de mon mieux, mais je ne sais pas ce que Gordon Ramsay va en penser. Il m'a demandé si on écrivait Peppers avec trois P aux Etats-Unis. Oui. Il y a trois P sur la carte. Bien sûr. Bonjour. Je me présente, Jason. Gordon, enchanté. Tu es un des serveurs ? Le responsable de salle aussi. Dis-moi comment est la nourriture ici. En dessous de la moyenne. Abby dit que ça vaut 10 sur 10, que je vais me régaler. Ah ouais. Les calamars. Les calamars frits ? Exact. Pourquoi ils dégoulinent ? C'est la sauce qui va avec. En fait, ils le font frire. Le calamar est frit. Puis arrosé de sauce. C'est tout détrempé. La pâte à beignets se détache toute seule. Ça ne plaît pas à tout le monde. Pas à moi, en tout cas. À moi non plus. Bon, restons optimistes. Vous aimez ? Ah, non. Désolé. Regarde-moi ça. Bon, je vais m'arrêter là. Je vous débarrasse. Oui, merci. De rien. Ça dégouline, c'est caoutchouteux. Infecte. Une honte. Alors ? Il a recraché le calamar. Trop fort. Mort de rire. C'était quoi le problème ? Il l'a recraché. Je crois que je vais m'en faire. La fête pour vos papilles. La fameuse. Attention, la c'était chaude. Ça a l'air immonde. Je crois que je vais vomir. Quel bazar. La vache. Vous auriez préféré ne pas être invité à cette fête ? Parle d'une fête. On y a enterré mes papilles. C'est vrai qu'on dirait que quelque chose est mort là-dedans. Quoi encore ? C'est dégueu. Quoi ? Pour l'instant, c'est la cata. J'étais à deux doigts de... les trembler. Il va peut-être aimer la suite. Il n'aime rien. Qui c'est ? Le pain de viande ? Bah oui, ça va le faire. Et voilà. C'est le pain de viande médaillé ? Celui-là même. Super, merci. De rien. Il bouge encore. Ouf, non. Eh ben, c'est infect. Vous aimez ? C'est même pas chaud. Désolé. Des bouts de machins agglutinés, dégueux et tiédasses. C'est la norme ici. Tu dois avoir honte de servir des trucs pareils. Bien sûr. Moi non plus, je n'aime pas le pain de viande du resto. Dire qu'il est médaillé, c'est tendre le bâton pour se faire battre. Quoi encore ? C'est dégueulasse. C'est-à-dire ? J'ai pas entendu ce qu'il a dit. Demande-lui. Ils vont au clash, c'est sûr. Je peux voir l'équipe ? C'est inévitable. Question de tempérament. La bouffe était dégueu. Bien en dessous de la moyenne. Infect. C'est qui le chef ici ? Il n'y en a pas vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis ce qui s'en approche le plus. C'est quoi ce charabia ? Explique-moi Abby. J'ai viré le chef et Jimmy a plus ou moins repris sa place. Mais j'attends qu'il fasse ses preuves en cuisine avant de lui donner le titre de chef. Abby, ton bateau navigue sans capitaine à la barre. Or, l'équipage a besoin de directives précises. Sans chef, pas d'objectif. Sans objectif, pas de qualité. Qui a pondu la carte ? Si c'est ça, la cuisine traditionnelle américaine, on nage en plein délire. C'est moi. Toi. J'en prends l'entière responsabilité. Tu n'as aucune formation en cuisine, mais c'est toi qui as fait la carte. Abby, tu dois comprendre à quel point c'est hallucinant. C'est n'importe quoi. Que veux-tu que je te dise ? Fais quelque chose. T'es là pour ça. Arrête ton chat, Abby. Qu'est-ce que tu veux que je fasse si devant ton personnel, tu clames haut et fort que la nourriture vaut un 10 sur 10 ? Tu délires. Je ne pense pas que ce soit aussi mauvais que tu le dis. Ouvre les yeux. Sois plus précis. Qu'est-ce qui n'allait pas avec le pain de viande ? Oh, j'allucine. Sois plus constructif. T'es à la ramasse. J'ai entendu pire. Reconnais que c'est de la merde. Vas-y. Quoi encore ? Vas-y, oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Entendre Gordon Ramsay me dire que tout ce que j'ai pu faire, que tout ce que j'ai rêvé de faire ne valait pas un clou, ça m'a dévastée. J'ai besoin d'air. Après les critiques féroces de Gordon Ramsay, la bouffée dégueu, taille vieillotte, fadasse, Abby fait le point avec la seule personne dont l'opinion compte à ses yeux, elle-même. Qu'est-ce que je dois faire ? Laissez tomber la restauration ? Visiblement, mes 33 ans de métier ne valent rien et je ne sais pas ce que je fais. Soit. Je crois que je vais l'ouvrir, ce stand de hot-dog sur la plage. Tu veux un thé ? Non. Au fond de moi, je sais qu'il a tort. Et je me fiche de ce qu'il peut dire. Je crois que... Il ne raconte que des conneries. Franchement, le pain de viande a toujours fait un tabac, il est délicieux. Moi, je ne l'aime pas. C'est vrai ? Pour être honnête, non. On en a mangé l'autre soir. Qu'est-ce qui ne t'a pas plu ? Ce qu'on leur sert est médiocre. Sérieusement, Minnie, c'est maintenant que tu me dis ça ? On mange ici parce qu'on travaille ici. Ce n'est pas un restaurant où je mangerai en dehors de mon service. Pour toi, tout ce qu'on sert, à savoir le pain de viande, les pâtes, les steaks... C'est franchement pas terrible. Non. En gros, vous me dites que vous n'aimez pas la carte. Ils m'ont poignardée dans le dos. Et c'est maintenant que vous me le dites ? Tu sais bien ce qui arrive quand on émet la moindre critique. A chaque fois, tu nous envoies paître et tu nous dis qu'on ne sait rien de rien. On en est au stade où on se dit, tant pis, si c'est ce qu'elle veut, c'est ce que les clients auront à poincer tout. Essaie de comprendre. Maintenant, on dira ce qu'on pense. Arrête tes conneries. Reste avec nous. Parle-nous. Elle ne veut pas voir la réalité en face. Une heure avant le service du soir, Rico, le copropriétaire des lieux, fait son entrée. Salut. Il ne sait pas ce qui s'est passé plus tôt. Mais on va vite le mettre au parfum. Ça va ? Comment te dire ? À ce point ? Il est temps qu'Abi se rende compte qu'elle doit arrêter de piquer des crises et de traiter les employés comme des chiens. Il faut que ce soit quelqu'un d'autre que moi qui lui dise, tu ne peux pas faire ça. Il y a ce minable qui débarque et qui me traite comme moins que rien. Donne-moi un double. Bonjour. Je vais le saluer. Gordon ? Enchanté. Moi de même. Rico. T'as deux minutes pour faire le point avec moi ? Bien sûr. Passons à côté, on sera plus tranquille. Par là ? Il va peut-être me tailler en pièces, mais si c'est pour le bien du restaurant, je suis prêt à essuyer le feu. Quelle journée. T'étais pas là pour le déjeuner. Dis-moi ce que tu fais dans la journée. Je travaille dans une banque. Je m'occupe des emprunts. Dans la finance, donc ? Exact, la finance. Et tu as acheté un restaurant ? C'est ça, oui. Comment vont les affaires ? Une catastrophe. Si tu mettais la clé sous la porte, tu perdrais combien ? Un million. La vache. T'es dans la mouise jusqu'au cou. Un peu. Quelles seraient les conséquences ? Je pourrais perdre mon poste. Je suis dans la finance, je suis censé conseiller les gens dans la façon de gérer leurs investissements et les remboursements de leurs emprunts. Alors t'es pris à la gorge. Tu as misé gros dans ce restaurant. Et tu risques de tout perdre s'il fait faillite. C'est ça. C'est une situation extrêmement délicate. Je risque gros. Je m'en suis remis entièrement à habille. Mais je n'aurais peut-être pas dû. Le service du soir commence tranquillement. Voulez-vous une boisson pour commencer ? Gordon Ramsay va en cuisine pour voir comment ça se passe. C'est drôlement étroit. Explique-moi comment vous fonctionnez. Ici, c'est la station des sautés. Là-bas, les entrées et les salades au fond. D'accord. La vache. Pourquoi tout ce bazar ? C'est toujours aussi sale ? On a été un peu débordés ces derniers temps. C'est crade. Vu l'état des cuisines, Gordon décide de faire un tour dans les réserves. Oh, c'est pas vrai. C'est immonde. Bon sang. Regardez, des os d'agneau jetés en vrac. C'est quoi ça ? Des carcasses de poulet ? Non, mais je rêve. Pendant que Gordon découvre les coulisses du désastre... C'est quoi ça ? Abby voit les plats revenir en cuisine. Abby, il me faut un autre calamar avec la sauce à part, sinon c'est de la bouillie. Un autre calamar avec la sauce à part, s'il vous plaît. C'est pas assez cuit. C'est pas censé être un plat chaud ? Je vous le rapporte tout de suite. Réchauffez ça, c'est froid. Je vais craquer. C'est un cauchemar. Il y a un problème avec les plats de la 86. Ils sont tous revenus en cuisine. Rico, Abby, j'ai besoin de vous une minute, tous les deux. Pendant le coup de feu, ils se moquent de moi. Venez voir. Regardez l'état de la chambre froide. Vous savez ce qu'il y a dans ces boîtes ? Comment c'est rangé ? Par ici, on a un sac de carcasses de poulet. Là, du poulet cru. Et là, du porc cuit. Et ça fait 30 ans que t'es dans le métier. Mais attendez, c'est pas fini. Je sais même pas ce que c'est. Du fromage peut-être. Qui a mis ça là ? Qu'est-ce que c'est ? T'as perdu ta langue ? C'est un vrai foutoir ici. Regardez, c'est quoi ça ? Des eaux d'agneaux. Qui gère les réserves ? T'as même pas de chef. Jimmy est le chef de cuisine. Ah bon, il l'est finalement. Tout à l'heure, tu me dis qu'il doit encore faire ses preuves. Et maintenant que je te montre à quel point c'est crade ici, c'est lui le responsable. Rico, si on bazardait tout et qu'on se cassait. Tu dis quoi ? Je parlais à Rico, ça ne te regarde pas. Ça ne me regarde pas ? Non. Attends, qu'est-ce que tu crois que je fais ici ? T'es qu'un pauvre type. C'était pas comme ça avant. Attends un peu, tu oses me traiter de pauvre type ? Et toi, t'es folle alliée. Oui. Laisse-moi te dire un truc. C'est reparti. Écoute-moi. Pas question. Tu te voiles la face. Pas du tout. Bien sûr que si. Et c'est trop dur pour toi de le reconnaître. Va te faire. Tu te défiles encore. Je t'emmerde. À toi d'honneur. Bravo. T'as vu ton associé ? Je suis désolé, mais c'est n'importe quoi. Elle plane complètement. T'es un malade. C'est toi qui... Bien sûr, rejette la faute sur moi maintenant. Pauvre folle. Folle ? Mais c'est toi. Ouvre les yeux. Le frigo n'était pas dans cet état avant que tu y mettes les pieds. T'es en plat déni. Ça recommence. Je ne permettrai jamais que le frigo soit dans cet état. Et ces eaux pourries, qu'est-ce qu'ils faisaient là ? Même moi, je ne parle pas à mon personnel comme ça. Casse-toi d'ici. Tu veux ? Oui, j'aimerais vraiment. D'accord. Eh bien, casse-toi. Je me casse. Tu ne veux rien voir. Fais-toi soigner. T'es la honte du métier. Je t'emmerde. Casse-toi d'ici. T'es encore là ? Pas maintenant, les gars. Je m'emmerde. Entre Gordon et Abby, le courant ne passe pas. Ouvre les yeux. C'est pas aussi mauvais que ça. Tant que tu rêves. Le clash est inévitable. T'es qu'un pauvre type. C'était pas comme ça avant. Tu oses me traiter de pauvre type. Je t'emmerde. Abby explose. T'es malade. Bien sûr, rejette la faute sur moi. Pour me folle. Folle ? C'est toi. Elle le pousse à bout. Casse-toi de mon resto. Tu veux rien voir. Fais-toi soigner. Et va beaucoup trop loin. C'est la honte du métier. Je t'emmerde. Casse-toi d'ici. T'es encore là ? Pas maintenant, les gars. Je l'emmerde. Monsieur Ramsey ? Virez-moi la caméra, s'il vous plaît. Là, ça va trop loin. J'ai pas trimé 25 ans dans la restauration pour me coltiner une folle alliée qui refuse à ce point de voir la réalité en face. J'ai vu vraiment pas besoin de ça. Je préfère encore fermer le restaurant que de l'avoir sur le dos. La chambre froide ? Un vrai foutoir. La cuisine ? Pareil. Je suis vraiment désolé. Tu sais quoi ? Il faut lui mettre du plomb dans la cervelle. Je sais bien, mais je sais pas comment m'y prendre. Je sais pas. Il va revenir ? J'en ai rien à cirer. Il peut aussi bien aller en enfer. Si tu veux que je parte, je m'en vais. Pas du tout. Il n'en est pas question. D'accord. Je vais avoir besoin de ton aide. Je te soutiens à 100%. Super. Je vais faire un tour et je reviens. D'accord ? Merci. Merci à toi. Abby doit penser à l'équipe. Elle a arrêté de se voiler la face. Il faut que ça change. Je me sens nulle. Comment vous sentiriez-vous si on vous disait que tout le travail que vous avez accompli et tout ce que vous avez rêvé de faire dans votre vie ne valait pas un clou ? Forcément, je me remets en question. J'espère qu'on va réussir à mettre les choses à plat pour sauver le resto. Après une soirée explosive où Gordon Ramsay a failli jeter l'éponge et un service faiblard, Abby s'est calmée et semble prête à entendre raison. Mettons-nous d'accord sur une chose. Aujourd'hui, c'était vraiment dégueulasse. N'est-ce pas ? Oui. Je ne suis pas là pour t'enfoncer. Il faut qu'il comprenne ça. D'accord. Moi aussi, j'ai connu l'échec. Mais jamais je m'en suis caché. Je reconnais quand je fais une erreur. Je comprends. Demain, on part sur de nouvelles bases. Franchise et ouverture d'esprit. On ne peut pas construire sur de mauvaises bases. Je suis d'accord. On a besoin de toi. Je veux que tu nous aides à redresser la barre. On sait que c'est possible. Oui. Demain est un autre jour. Bonne nuit. Le jour se lève. Rico et Abby sont prêts à prendre le taureau par les cornes. Bonjour, bonjour. Mais avant, Gordon voudrait offrir au personnel quelque chose d'inédit. L'occasion de dire ce qu'il pense sans se faire renvoyer. Voilà ce qu'on va faire. Chacun de vous va mettre par écrit une question qu'il a envie de poser à une personne de son choix. Je vais encore en prendre pour mon grade. Ne signez pas, c'est anonyme. Je savais qu'avec ce genre d'exercice sur le fonctionnement du restaurant, toutes les questions allaient être pour moi. Merci à tous. Bon. Première question. Pour Abby. Pourquoi la carte est-elle aussi longue ? C'est pour que le client ait le choix. Le nombre de plats est absurde. Plus il y a de plats et moins il y aura de qualité. Pour Abby et Jimmy, il faudrait améliorer la qualité de la nourriture. Comment faire ? Bonne question. On en revient à la taille de la carte. Il y a trop de choses. On ne peut pas faire une mise en place correcte avec 50 plats par service en plus des desserts. On n'a pas le temps de tout préparer avant. Du coup, c'est la panade. Qui a composé la carte ? Abby. Abby. Quand j'ai fait cette carte, je m'attendais à ce que le personnel tienne le rythme et assure. Abby, pourquoi ne laisses-tu personne dire ce qu'il pense sans le prendre comme une attaque personnelle ? Depuis que j'ai acheté ce restaurant, je suis devenue une garce sur la défensive. Quand on remet mes choix en question, je le prends mal. C'est de la paranoïa. On y tient à ce restaurant. Tu es notre amie. On veut te voir réussir. Mais quand on te le dit, tu nous réponds, n'importe quoi, c'est pas vrai. Qu'on est là que pour l'argent. Quoi ? Qu'on est là que parce qu'on trouve rien d'autre. C'est dur à entendre quand on investit autant de temps et d'efforts dans quelque chose. Je suis d'accord avec vous. Il faudrait qu'on parle plus et que je crie moins. Il faut que j'arrête de me donner un spectacle. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit, mais du Down City. Prête à faire les changements nécessaires ? Oui, absolument. De gros changements ? Abby a enfin compris qu'elle devait lâcher prise. Et je crois qu'elle va réussir à le faire. Il le faut, sinon la boîte coule avec elle. Allez, Jimmy, on s'y met. La carte à rallonge était un lourd handicap pour la cuisine. Gordon a décidé de la simplifier au maximum. Ce soir, ce sera tout simple. Pour le service du soir, la moitié de la carte passe à la trappe. A la place, un poulet rôti simplissime. Tu poses le blanc à plat et tu coupes dans l'épaisseur. Tout le monde est d'accord. Pas question de recommencer les mêmes erreurs. On repart sur de nouvelles bases. Content ? Content. Ça me simplifie la vie. Tu m'étonnes. Bonsoir, bienvenue au Down City. Suivez-moi. Vous avez choisi vos entrées ? Je vais prendre des calamars. Deux calamars ? Le blanc de poulet grillé. Le poulet ? Je dois réussir à motiver toute l'équipe si je veux que le Down City soit un succès. C'est parti. Il me faut un calamar, une salade frisée, une salade niçoise. Faites en sorte que tout soit prêt en même temps. La nouvelle carte fait des miracles. Nickel les assiettes. Les entrées, soignées aux petits oignons, quittent la cuisine sans tarder. Table 37, on envoie. C'est pour la 39, ces entrées ? Tu peux aider, Lorraine ? Quant à Abby, son calme et sa sérénité rejaillissent sur toute l'équipe. Tu peux envoyer ça, s'il te plaît ? Le Down City démarre sur les chapeaux de roue. Le poulet est délicieux. Ah oui. Prochaine commande, un calamar, une salade frisée sans off. Jimmy, il me faut toutes les entrées. Je sais, je sais. Pour les entrées, on en est à la 28. Je suis perdu avec les entrées, là. Il me faut la 28. J'ai pas encore fait la 36. J'ai pas dit la 36. Attends, 1, 2, 3. Du nerf, y'a plus rien qui sort. Jimmy est censé diriger la cuisine, lancer les commandes. S'il te plaît, fais-moi. As-t'es déjà occupé ? Il était paumé. Personne ne savait où on en était. 29 et 39, oui ou non ? J'attends toujours la 28. Ça va pas recommencer. Après un début prometteur. Ça vient, ces plats ? Non, ça va pas. Y'a trop de sauce dans la semoule. La soirée tourne au vinaigre. Ils en sont même pas là. Y'a tout ça en attente. En salle, les clients commencent à perdre patience. Si je ne suis pas servie dans 5 minutes, j'annule la commande. J'attends depuis un moment. Ça vient, oui ? Tout de suite, tout de suite. Jimmy est jongle avec 3 stations. Le grill, le saumon et le poulet. Tout en essayant de diriger les opérations. Il n'a personne pour le seconder. J'y crois pas, quel bordel. On est là depuis 6h30. Il est 7h25 et on n'a toujours rien. Je sais, je suis désolé. C'est pas normal. J'ai des clients qui ont passé commande il y a une heure, voire une heure et demie. Qu'est-ce qu'ils foutent en cuisine ? Appelle le serveur, on s'en va. Le poulet est prêt ? Il est là. Envoie-le, tout de suite. C'est votre premier coup de feu ou quoi ? Y'a des asquettes qui refroidissent. Chris, bouge-toi. J'en peux plus. L'enfer, c'était horrible. Une honte. Vire cette commande, ils sont partis. Oh, c'est pas vrai. Il faut changer toute la brigade. Jimmy n'a plus aucune excuse. Avant, c'était la carte qui était trop longue. On lui donne une carte réduite et il n'y arrive toujours pas. Qu'est-ce que je peux faire de plus ? Il me faut un poulet, tout de suite. Mais Abby ne baisse pas les bras. J'en vois pas tant que la commande n'est pas complète. Je peux l'avoir ce poulet ? Ça vient. D'accord. Et tant bien que mal, les derniers plats sortent de cuisine. Et voilà. C'est fini. On remballe et on nettoie. Bonsoir, merci. Bonsoir et merci. Abby, qui s'est retenue toute la soirée... Jimmy, viens voir. Écoute. ...finit par craquer. Ce soir, j'ai assisté à la pire débâcle que j'ai jamais vue. Jamais. Je sais, je sais, je sais. Il y a eu des cafouillages, mais... Des cafouillages ? Jimmy, une heure à peine après le début du service. Deux clients sont repartis sans avoir mangé. Tu te rends compte ? Je suis en train de me dire qu'aucun de nous ne sait ce qu'il fait et qu'on ne pourra jamais redresser la barre. C'est ça que je suis en train de me dire. Après ce soir, je me demande si le personnel est à la hauteur. Je me demande si on peut y arriver. Je peux le faire. C'est en ray et c'est la pagaille. Je ne fais plus confiance à mes cuistots. Jimmy, je ne dis pas que tout est de ta faute. Il suffit de voir ce qu'on me donne pour travailler. Un désastre. L'équipe de cuistots telle qu'elle est ne pourra jamais s'en sortir. Même avec une nouvelle carte. J'ai vu comme c'était frustrant pour eux. Alors, j'ai demandé à un chef de mon équipe de venir demain matin pour leur donner une formation express. C'est super qu'un de ces chefs vienne nous donner un coup de main. C'est l'occasion pour nous d'apprendre plein de choses. Demain, c'est le grand jour. On relance le restaurant avec une nouvelle carte. Il peut falloir retrousser ses manches et se donner à fond. D'accord. Oui. À demain matin. Rentre sur nous. Merci. Bonne nuit. Je suis ravie qu'un pro nous montre quoi faire et comment le faire. On en a besoin. Ça passe ou ça casse, pour les cuistots comme pour le resto. Bonjour. Bonjour. Super. Entrez. Comment ça va ? Bien ? Le chef que j'ai fait venir, James, est en cuisine depuis 6 heures ce matin. Il a trimé comme un fou avec les cuistots pour vous présenter la nouvelle carte. La cuisine va être enfin digne de ce bel endroit et de votre service irréprochable. Pour commencer, les entrées. Suivez-moi. Qu'est-ce que vous en dites ? Appétissant, non ? Du fromage de chèvre à la truffe, des ailes de poulet au miel épicé, des boulettes de viande. Un régal. Ça va être la fête pour tes papilles, Abby. Je suis impatiente. Passons maintenant aux plats de résistance. Côtelettes d'agneau, macaroni homard et fromage et pain de viande enrobée de bacon. Merci. Il faut vous familiariser avec la carte. Alors prenez une fourchette et passez à la dégustation. C'est délicieux. Ça va cartonner. La nouvelle carte est démentielle. J'en reviens pas que ça sorte de mes cuisines. Oh la vache, c'est bon. Du pain de viande enrobée de bacon. C'est bon. Non, j'en reviens pas. C'est divin. J'imaginais même pas que ça puisse être aussi bon. Oh purée. Ça fait des années que je dis qu'on fait une cuisine traditionnelle et créative sans savoir de quoi je parlais. Ça, c'est traditionnel et créatif. C'est mon rêve qui se réalise enfin. Je n'avais jamais vu Abby dans cet état. En fait, elle a un cœur. Elle a une âme. Incroyable mais vrai. Dieu existe. Il faut qu'on soit à la hauteur maintenant. Ouais. Ce soir, le Down City fait peau neuve. Tandis que Abby et Rico rassemblent leur troupe en salle pour affronter l'épreuve du feu. On va déchirer ce soir. Je compte sur vous. En cuisine. Alors tu vois, on procède dans ce sens là. Table par table. James fait la même chose avec les cuistots. Et chaque plat doit être nickel. Bonsoir, comment allez-vous ? Bienvenue. Que dites-vous de notre nouvelle carte ? N'est-elle pas appétissante ? C'est parti les gars. Je veux vous entendre ce soir. On communique. Parmi les premiers clients, une blogueuse culinaire réputée. Stacy Pless, qui avait descendu le Down City en flèche dans un de ses articles. Abby, tu la reconnais ? Oui. Alors tu sais son importance. Gordon l'a convaincue de revenir. Elle a 10 000 lecteurs. Si elle poste un article favorable demain, ça vous fait 10 000 clients potentiels. J'ai goûté toute la carte aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous nous recommandez quoi ? Sans hésiter, le fromage de chèvre à la truffe en entrée. Ça donne envie en effet. Jimmy, pour que ça marche, on doit communiquer, d'accord ? Il nous faut les entrées de la 37, la 17 et la 35. D'accord. On envoie le fish and chips et les boulettes. Tout de suite chef. Jimmy, regonflé à bloc, orchestre les opérations d'une main de maître. Les calamars. Les boulettes. On enchaîne, Jimmy. Une salade frisée et que ça saute. La nouvelle carte remporte un franc succès. C'est bon. Alors que la soirée s'annonce sans accroc. Il me faut un chowder, un calamar et une boulette. Jimmy, t'as lancé le calamar de la 30 ? A l'instant. Abby et Jimmy, écoute-moi, ont des problèmes de communication. Il me faut 4 soupes, un chowder, tout de suite. C'est pas ça. Oh non, voilà que ça recommence. Comme hier soir, la cuisine s'emmêle les pinceaux. On est foutus. Jimmy, concentre-toi sur la 37, d'accord ? C'est la clé du succès. La foire pas. D'accord. Commande prioritaire, un fromage de chèvre. Compte 6 minutes, ok ? Oui chef. Dans le four. Jimmy, regarde-moi. On prend du retard. Il faut se ressaisir. C'est long. Très long. Allez les gars, y'a plus rien qui sort. S'il vous plaît. Les gens s'impatientent. Combien de temps pour le chèvre ? Tu me dis pas qu'elle est en train de poster. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est sur son blog. En direct de la table ? On a une blogueuse qui poste en direct. Il me faut le chèvre tout de suite. Ça urge. J'étais mortifiée. Ça recommence comme hier. Elle est en train de poster là. J'avais envie de hurler. Maniez-vous, donnez-moi quelque chose. Y'a plus rien qui sort là. Qu'est-ce que vous fabriquez ? C'est trop long. La soirée partait littéralement en fumée. Écoute Jimmy. Une minute Abigail. Le pire c'est que je ne pouvais rien faire. Abby. Jimmy le chèvre, vite. Après 45 minutes d'attente. Maniez-vous, on a une blogueuse qui poste en direct. Une blogueuse culinaire influente dont la critique peut être fatale au Down City. Il me faut le chèvre tout de suite. On a toujours pas reçu son entrée. Abby, deux secondes s'il te plaît. Envoyez ça. Zou. Elle vient de poster. J'attends les entrées. J'ai faim. Ça rigole plus là. La carte est au poil. Les chefs sont formés. A toi de jouer. Je sais que t'en es capable. Je sais aussi que les derniers jours ont été rudes. Mais là, il faut vraiment que tu prennes les choses en main. D'accord. Allez. D'accord, j'y vais. S'il te plaît. Il fallait qu'on se ressaisisse. Il fallait que cette commande soit nickel. Et il fallait faire vite. Jimmy, elle vient de poster que le service est trop lent. Dépêche-toi. D'accord. Encore combien de temps pour le chèvre ? Ça urge. Juste derrière toi. Merci. Un chèvre, une salade. La salade César. Il me faut une boulette et un autre chèvre. Allez, allez. Abby. Lisa discrètement. Le chèvre à la truffe, un délice. On continue comme ça. On passe au plat. Ils doivent sortir en même temps. Lance la commande. Jimmy, les plats de la 37, tu les as lancés ? C'est fait. Bien. On a tout ? La salade est particulièrement bonne. Maintenant que Abby donne le rythme... Du nerf, on se bouge, les gars. En cuisine, Jimmy accélère la cadence. On envoie le fish and chips. Ils rattrapent le retard et régalent les clients. Un agneau rosé, un saumon, un travers de porc et un filet. Entendu. Les plats ont l'air parfaits. Super appétissant. Vraiment appétissant. Il semblerait que Stacy, la blogueuse, ait rendu son verdict. Fabuleux, vraiment très bon. Savoureux, tendre. Elle n'est pas la seule à aimer. Délicieux. Les chips ne sont pas tombés, non ? Oui. C'était mieux, hein ? Beaucoup mieux. Vous avez aimé ? C'était délicieux. Les saveurs étaient au rendez-vous. Tout était parfait. Super, merci d'être venu. J'espère qu'on vous reverra souvent. Je vivais un vrai cauchemar en cuisine. Et maintenant, mon rêve s'est réalisé. Je n'en reviens toujours pas. C'est le restaurant que j'ai toujours rêvé d'avoir. Voilà les derniers desserts. Jimmy, c'était super, merci. C'est le nouveau Down City. Et je l'adore. Hier, à la même heure, je disais que le Down City devait faire un retour en force. C'est ce qu'il a fait ce soir. Bravo. Vous avez tous été plus qu'à la hauteur. Les clients se sont régalés. Abby, comment tu te sens, ma belle ? Je suis aux anges. Je nage en plein rêve. Avec le recul, je sais que je n'étais vraiment pas pro. Casse-toi d'ici ! Tu veux ? Casse-toi d'ici, s'il te plaît ! La nouvelle Abby sera pro et ouverte aux critiques. Plus j'en apprendrai et mieux je saurais diriger ma boîte. Viens dans mes bras. Je sais que t'en meurs d'envie, mais que t'oses pas le demander. Alors moi, Gordon Ramsay, je te demande de me faire un câlin. Allez, viens. Merci pour tout. J'adore Gordon Ramsay. Il va me manquer. Merci, Gordon. Le restaurant est relancé, prêt à connaître le succès. Je sais qu'on peut y arriver. Bonne nuit. Bonne nuit, merci. 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 La plus grande transformation de la semaine, sans hésiter, je répondrai Abby. Et franchement, je ne m'y attendais pas. Si Abby craque, c'en est fini du Down City. S'il reste calme et maintient le cap, le succès sera au rendez-vous. La fête pour mes papiers. Pitié. Oh là, merde. La mission de Gordon Ramsay s'arrête là, mais James va rester pour finir la formation des cuisiniers. Dès que c'est prêt, on envoie. Jimmy apprend vite. On dresse le pain de viande. La commande est prête. Et ses efforts seront couronnés. Je voudrais vous présenter notre chef de cuisine, James Burman. Allez, on applaudit, Jimmy. Pour que la ville entière sache que le Down City a fait peau neuve, Abby et Rico mettent les bouchées doubles. Poitrine de porc croustillante en feuille de laitue. Ils écument les soirées mondaines et font goûter leur nouvelle carte. C'est au bout de la rue, à quelques minutes. Gordon Ramsay a sauvé mon restaurant. À moi maintenant de le faire tourner. Je lui ai promis que lorsqu'il reviendra, c'est lui qui mettra un 10 sur 10 à la nourriture. Sous-titrage Société Radio-Canada «Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage Société Radio-Canada